Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans Podcastos. Il n'est pas du tout à l'aise. Je rappelle que je ne valide pas le blast de ce podcast. En compagnie de Urbain, Franjo et moi-même. Tu es le chef ce soir. Et le principe de ce podcast, c'est que c'est trois hommes blancs qui viennent donner des conseils aux gens pour comment bien vivre leur vie. C'est vraiment une denrée qu'il y a très peu sur les réseaux sociaux. On vient vous aider, on vient amener quelque chose d'un peu innovant, je dirais, un peu innovant, un peu original. Et donc, il y a un présentateur et deux chroniqueurs. Et moi, je ne veux pas présenter, mais les deux autres me cassent les couilles. J'ai présenté le premier, il a fait le deuxième. Mais moi, je te trouve parfait. C'est très beau. Parce qu'on voit que tu n'as pas envie de le faire. Moi, ça me régale. Qui est allé sur France à terre ? Moi, non. Moi, je suis allé sur France à terre ? C'est vrai que j'ai une certaine légitimité. La Léa Salamé du podcast. C'est vrai que je suis un peu Léa Salamé. Est-ce que Nagui, il est sympa ? Nagui, très sympa. Je ne l'ai jamais vu. Mais Nagui, très sympa. Très, très sympa Nagui. Est-ce que tu peux dire du mal d'une personne de France à terre ? Oui, tu veux dire, dis-moi quelqu'un au hasard sur France à terre ? Tristan Lucas. Tristan Lucas n'est pas sur France à terre. Merde. Fanny Rué, Fanny Rué, transphobe. Complètement transphobe. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, tu me balances en blanche. Paul Mirabel. Paul Mirabel, homophobe. Homophobe de ouf, mon gars. Je crois qu'il est raciste. Il les déteste. Non, mais là, ça, c'est nos collègues. Non, je te parle. Donne-moi un haut placé, un présentateur. Non, mais toi, tu avais le présentateur sympa. Moi, j'avais Mathieu Noël. Tu continues, d'ailleurs ? Oui. D'accord. Un peu moins. Ce qui est plutôt cool. D'accord. Tu fais toutes les deux semaines ? Toutes les... On va voir, mais là, j'en ai eu un 7 septembre. Sinon, ce serait à peu près une fois par mois. Ce qui, en soi, est plutôt pas mal. J'aime bien, mais je ne suis pas très doué pour écrire rapidement des chroniques. Si tu as besoin d'un remplaçant, tu... Non, je pourrais leur dire. Ils les ont déjà trouvés. C'est pour ça que je suis passé à une fois par mois. C'est pour ça qu'ils les ont déjà trouvés. Je sais, mais si les gars se blessent... Pourtant, tu as des bons retours des chroniques. Genre, même moi, je regarde de temps en temps. Je ne regarde vraiment pas tout ce que tu fais loin de là. Je trouve ça vraiment bien. Moi, tous mes potes cet été m'ont dit que tu étais très bon. Bah ouais, bah écoute... Ah, j'en profite comme ça et il saura que je l'ai fait. Ah non, ça commence ? Genre, on met des big ups. Non, il me faut deux places pour que mon petit frère vienne te voir à Lyon. Voilà, comme ça, je te fais une pub et puis comme ça, il sait que je l'ai fait. Attends, il est là ? Il est là. Coucou le petit frère. Salut. T'as une caméra là aussi. Regarde. T'as une caméra depuis trois ans d'étudiant. Billard et Duc, tu vas sur Billard et Duc, tu mets acheter deux places, espèce de sale race là, tu vas t'acheter tes places, puis c'est tout, qu'est-ce que c'est ça ? D'accord, non, mais c'était pour tes stubs. Non, mais si, 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 je lui mettrai des places. J'ai un quota d'invitations dans tous les cas. À Lyon, tu fais la bourse du travail. Ouais, comme toi. Non, je ne voulais pas parler de moi. On fait déjà de la pub. Je ne voulais pas parler de moi. Mais si, Franjo et moi, on fait la bourse du travail. Si ça se trouve, ce sera diffusé, celui-là, tu l'auras déjà fait. Et je fais vos premières parties. Moi, c'est le 16 décembre. C'est deux fois en plus. Ah, si tu veux. Je vous l'annonce. Ah, c'est le 16 décembre. Si vous venez à Lyon, moi, il faut que j'aille à Lyon. Ah ouais ? Bah oui, il y a mon petit frère, il y a tous mes potes là-bas. C'est vrai ? Ouais, on en parle. Ah ouais, c'est sa technique pour t'incrusté dans les endroits, c'est « Ah, je connais des gens là-bas, tu es obligé de me faire jouer ». Quoi, tu vas à Tahiti ? Bah attends, j'ai un cousin qui est allé à Tahiti il y a 6 ans, je suis quasi un natif. Je t'avoue que je préfère Lyon que Roubaix pendant Christelle. En plus, t'as déjà un tatouage de Tahiti. Ah oui, c'est vrai que t'as un petit tribal sympa. Pour ceux qui n'ont pas vu le deuxième épisode. Il s'est fait piquer par une méduse, officiellement, mais en vrai, hygiène douteuse. Une semaine après, nous, on n'a pas les mêmes fringues, toi, t'as les mêmes fringues, c'est dingue. Bah ouais, moi, je suis toujours chez Decathlon et Franjo, il a toujours les mêmes dents. Alors, le thème du pot de charas. C'est pas le problème, les dents, c'est les gencives. C'est les gencives, c'est vrai ? Parce que c'est des dents de taille normale, c'est les gencives qui sont inhumaines. C'est vrai que... Non, mais oui, c'est moite-moite. On dirait les gommes, là. Les gommes 50-50, là. Mais tu sais que je brosse mes gencives, plus que mes dents. Putain, mais c'est vrai qu'elles sont monstrueuses. Elles sont monstrueuses. Si je rigole vraiment à 200%, c'est terrible. C'est l'âne dans Shrek. Je suis toujours en train de rire avec parcimonie. C'est pour ça, parce que souvent, je me dis, mais attends, je suis hilarant. Tu sais, il a développé un muscle, le sous-contracteur de la lèvre haute, ou je sais pas quoi. Je sais pas, comme ça me fait mal. J'ai le même rire que Fernandel, on m'a dit. Ah ouais. On mettra une photo de Fernandel. Et le même public, d'ailleurs, que Fernandel. Je déteste Fernandel. Fernandel était apparemment... Je te jure, c'est le patrimoine. Ah ouais ? Mais à l'époque, c'était pas raciste. C'était juste français. Oui, pour l'époque, ça passait sûrement. On aimait pas les Allemands, on aimait personne. Ça passait sûrement, ouais. C'est vrai que, oui, tous les comiques à l'ancienne, Fernand Reynaud, Bourville, bon, Michel Lèbre, c'est encore autre chose. Mais je respecte Fernandel. Mais en plus, je connais pas. C'est-à-dire qu'il me dégoûte. Ah ouais ? Genre, quand j'étais petit, j'ai jamais vu La Vache des Prisonniers. J'adore Le Funès, j'adore Bourville. Il te dégoûte, mais t'as jamais vu ce qu'il faisait ? En fait, ouais, j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. Ah ouais ? C'est-à-dire que c'est physique, quoi. J'y arrive pas, c'est physique, c'est l'humour à l'air à chier. Alors que je n'y arrive pas, quoi. Louis Funès. Louis Funès, j'adore. Bourville, j'adore. Funès, moi, j'adore. Fernand Reynaud, et j'aime pas Raymond De Vos non plus. T'arrives à l'imiter, Funès ? Pas à Jeun. Non, parce que tu me l'avais fait une fois, et j'ai trouvé ça hyper bien. Comment on a vite basculé dans une ambiance. Tu peux le faire. Mec de 50 ans, blanc au PMU, qui commence à parler des trucs d'antan. Jamais je te ferai l'imitation de Fils. C'est faux, je sais pas faire de Funès. Il le fait super bien. C'est faux. Je te jure, on t'y croit. Il fait le juste une fois pour les auditeurs, tout le monde le veut. Je vous en supplie qu'on essaie d'avoir des gens de moins de 40 ans qui écoutent aussi un peu ce podcast, quoi. Mais les gens de 15 ans vont, du coup, apprendre qui est Louis de Funès grâce à l'imitation. Non, déjà, qui c'est ? De Funès, ils savent. La grande vadrouille, tous les ans, à Noël, ils se le tapent dans la tronche. Non, non, mais je crois qu'en vrai, ils savent pas. Ils savent plus. Non, oui, c'est normal. Ils savent qui c'est, Louis de Funès, les gens de 15 ans. Il y en a, ils connaissent pas Zidane. Mais qu'est-ce que tu dis, toi, bien sûr, que Louis de Funès, Zidane. Parce que tu fréquentes pas des gens de moins de 20 ans. Si, mon petit-neveu l'autre jour. Écoute, je suis contre la violence, il a failli en prendre une. Je lui ai dit, je lui ai dit quoi ? Il me dit, quoi couber. Oh là 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 là. Premier débat, pour ou contre ? Non, non, mais moi j'accepte que je suis largué et que je suis un vieux con 50 ans trop tôt. Je suis un vieux con à 34 ans. Mais j'avoue que la première fois que tu prends un quoi couber par un membre de ta famille que t'aimes, faut être prêt, faut être solide sur les habits. Ah, le coiffeur. Ah là, mais nous on était des merdes. Toi d'ailleurs, c'est dans ton spectacle. Le coiffeur, moi, c'est... Non, moi j'ai tir mon doigt. Tire mon doigt, voilà, c'est parfait. Tire mon doigt, c'est encore plus vieux. Tire mon doigt, c'est peut-être la première vanne. Moi, je me rends compte à quel point c'est l'enfer. En vieillissant, je me rends compte à quel point ça doit être l'enfer pour les parents d'accepter des choses de la part de tes enfants de merde. Qui rentrent au collège et qui reviennent avec toute la merde qu'ils ont pris des autres enfants qui ont été encore moins bien éduqués que toi. Oui, c'est vrai que quand tu te fais chier à faire l'éducation, tu sais que de toute façon, oui, le poids de ce que t'as donné, en fait, ça sera plus tard. Parce que là, tu peux pas contrer la nouvelle mode. Tu peux pas. Non, tu peux pas. Moi, par exemple, quand j'étais petit, j'étais éduqué à la, disons, musique correcte. Et c'est vrai que j'écoutais de la musique correcte, mais j'écoutais aussi la merde. C'est-à-dire que c'était une horreur pour mon père de voir qu'il m'a emmené au concert de Noir Désir et que quand même, j'aimais les Spice Girls. Il y avait un problème de... Après, moi, j'aimais bien aussi. Oui, parce que tu peux pas te... Oui, les L5, c'est... Daddy DJ, Ilona, Monde Parfum. Oui, Daddy DJ, ça, c'est ma cave. Voilà, moi, j'aime vraiment la musique de merde. Globalement, genre, même encore aujourd'hui. Hier, j'écoutais encore du Laurie. Vraiment, ça... Ah non, là, je te lâche. C'est très grave. C'est très grave. Non, non, moi, c'est plus genre... La meilleure amie, un air latino. Non, mais ça, c'est ghetto. Moi, c'est plus reggaeton, tu vois. Ah oui, mais toi... Techno dégueulasse, reggaeton, Florphila. Moi, je n'ai jamais écouté de la musique. Ça me déprime d'écouter. Ça me déprime en boîte, mais ça me déprime encore plus en dehors des boîtes. En fait, j'ai jamais compris le principe de la musique de club qui marche hors du club. T'es tout seul dans ta voiture. Tu vas au travail et tu t'envoies Fun Radio avec de la musique qui pourrait passer à Ibiza. En courant. Je ne comprends pas. Avec le sport, à la rigueur. Avec le sport, c'est pas mal. Il y a des gens dans leur vie de tous les jours dépriment, 8h du mat, la bagnole. Et c'est Ibiza dans le truc. Moi, ça me déprime. Non, ça les réveille. Ça les met bien. Parce qu'ils adorent ça, peut-être. Écoute, je ne sais pas. J'avais une ex à l'écouter que ça. Ça me rendait ouf. Je ne comprenais pas le principe. C'est une grosse jacquie. C'était une grosse jacquotte, ouais. C'est quoi votre style musicou ? Moi, j'en ai trop. J'aime trop la musique. Toi aussi, tu t'écoutes tous les temps. Mais en vrai, je dis ça, mais je me rends compte que c'est principalement beaucoup de rock, beaucoup de rap et c'est tout, en vrai. Moi, j'écoute tout. Mais c'est vrai qu'il y a des continents sur lesquels je... Alors, le reggaeton, l'Amérique du Sud et ça, mais je n'y vais jamais. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas ce que tu manges. Toi et Santini, vous écoutez ça, mais ça me rend fou. Santini, il écoute du reggaeton ? Santini, il écoute toutes les merdes de Latin Lover. Tu vois, c'est le truc qui lui va le moins bien du monde. Pour ceux qui ne voient pas Julien Santini et cette personne qui viole des enfants à jour... Et qui n'écoute que de la musique de genre Lover. Et dans sa tête, il se prend pour un Lover. Ça me rend ouf. Déjà, si t'as pas le physique de pouvoir baiser des meufs de reggaeton, faut pas écouter ça, en fait. Santini, c'est un ange avec une tête de coupable. Il a jamais fait de par la personne. Non, c'est vrai. Mais ça me dégoûte de savoir qu'il écoute du reggaeton et de la musique. En fait, c'est la musique sexuelle. Ça me dégoûte un peu, en fait. C'est vrai que quand tu vois Santini et ce qu'il écoute, tu te dis, en fait, je ne peux pas savoir qui écoute quoi, quoi. C'est pas possible. Mais alors moi, tu vois, c'est un truc, j'en ai rien à foutre de qui écoute quoi, quoi. Moi, j'adorerais. T'as posé ta question, je suis piégé, mais... J'adorerais avoir le... Quand je vois les gens avec leurs écouteurs, c'est un truc de... Je crois qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Et peut-être les gens te mentent, mais j'adorerais poser la question qu'est-ce que t'écoutes là et ce que j'aurais... En fait, j'aimerais deviner parce que des fois, tu vois des gros types comme ça. Ça se trouve, ils se mettent du Georges Brassens. Ça me fait rire. Moi, des fois, je me dis si les gens savaient la drouille que je suis en train d'écouter tout de suite... Et ça, c'est un truc... Putain, moi, j'en ai rien à foutre. Mais de ouf, quoi. Oui, mais est-ce que t'aimes pas vraiment la musique ? Si, j'aime bien la musique, mais j'ai pas de style particulier. Ouais, j'aime bien les musiques. J'aime bien la cornemuse. Quand on t'a entendu jouer de la cornemuse, tu n'aimes pas la musique. J'adore la musique. Tu ne la respectes pas. En fait, vous savez pas, la cornemuse, c'est autre chose. Ce n'est pas vraiment de la musique, c'est une religion. Bon, alors, c'est chiant la musique. Donc, dans la fin du dernier podcast l'autre jour, on avait dit qu'on allait parler aujourd'hui de quand tu vieillis, apprendre des nouvelles choses. Ah, ça, c'est intéressant. C'est plus dur parce qu'il faut sortir de la zone de confort, puis t'es moins ouvert, avoir un con de prof qui t'essaie de t'apprendre la vie en disant fais ça, fais ça, fais ça. Mais c'est vachement excitant et c'est quoi le truc ? Gratifiant. Gratifiant et récompensant. Et c'est essentiel surtout, il paraît pour le cigare. C'est très important en fait d'apprendre des nouveaux trucs sinon vraiment tu t'encroutes et tu deviens con. C'est genre, il faut quoi. Mais avec mon cours de cornemuse, je te jure, j'ai fait ça, ça a duré deux heures. Au bout d'une heure, j'étais cuit. Il y a là les infos à prendre. Pour ceux qui sient, je vous fais un petit tuto cornemuse. Parce qu'il faut remplir la poche et il faut régulièrement l'alimenter en souffle et en même temps, faire tes notes. L'enfer. Deux trucs en même temps du cerveau. J'étais crevé à la fin. Mais genre crevé quoi. Plus qu'après un spectacle. C'est quand même la plupart des instruments qui demandent à réfléchir à deux trucs en même temps. La batterie, tu peux avoir jusqu'à trois rythmes en même temps. La guitare, il y a les deux mains, c'est pas le même rythme. Le piano évidemment. La flûte, non. La flûte, non. Si vous faites de la flûte, vous êtes teubé. Il y a une raison pour laquelle la flûte à bec, c'est ce qui nous est fait en sixième. C'est parce que c'est la base. Flûte, clave et tout, c'est des trucs pour teubé. C'est fou qu'il nous ait donné l'instrument qui fait le bruit le plus énervant quand on n'arrive pas à en faire. À des gens qui ne savaient pas en faire. Je ne sais pas si c'est la flûte le pire. Il y a quelques sons de ta cornemuse. Cornemuse, le gars, c'est hardcore. La prof, on était dans un petit studio, elle, elle a mis sa boule qu'elle. Parce que genre, une cornemuse, ça fait un bordel. Et genre, moi, je t'ai en train de massacrer le truc qui a la cornemuse pendant deux heures. Heureusement, elle se disait, je suis payé. C'était cher d'ailleurs, ce cours ? Je ne sais pas si c'était un cadeau. C'était un cadeau, mais c'est lui. Il est obsédé par l'oseille. Non, mais je me dis, son métier doit être dur. Si elle sort les boulequiers ce bout de quatre secondes, je me dis, après, si elle est payée 60 balles de l'heure, bon. Oui, ça dépose rien. Oui, c'est ça. C'est cher. C'est cher. Oui, ça doit être ça. Je ne sais même pas si c'est cher. En vrai, je n'y connais rien. Et donc, en fait, la question, c'est quoi ? C'était, non, mais voilà. Et qu'est-ce que vous, là, par exemple, dans les trois dernières années, qu'est-ce que vous avez appris comme truc nouveau ? Quel nouveau truc vous faites ? Moi, le surf. J'ai appris il y a plus de 30 ans. Non, t'as commencé il y a un moment maintenant. J'avais 30 ans déjà. J'avais 30 ans déjà. Possédé. Oui. Addiction. On en parle au dernier épisode, je passe le permis bateau pour ça. Pour pouvoir partir faire du surf sur des vagues loin. Oui, vraiment. Mais toi, là, en plus, là, désolé. Je peux mourir. Mais qu'il y a de désolé ? On va... Désolé de revenir sur ce sujet, mais le surf fait partie des loisirs où tu peux être à fond dedans si t'as un peu d'oseille. Parce que ça peut vite coûter un peu d'oseille. Ça dépend où t'habites, en fait. Si t'habites à Biarritz et que t'as une petite maison et que t'as ta planche, bah tu vas... Oui, mais toi, t'aimes bien faire ça dans les top conditions, donc c'est pas mal de pouvoir aller un peu partout dans le monde. J'aime bien, mais je peux pas y aller tout le temps parce que j'ai pas des ressources illimitées. Faut que tu deviennes pote avec Lizarazou sur... Bah lui, il va souvent à Tahiti. Non mais non, mais lui, déjà, il est à Biarritz. Enfin, il est à Biarritz. Lui, il est possédé. Là, il est possédé de sport. Il est possédé de sport. Il a la maladie, là. Oui, oui. Le mot... Ils ont sorti un mot, ça me faisait un peu rire, mais de la vraie addiction au sport. Non, mais lui, on en a parlé. Ils ont essayé de faire des articles en mode très sérieux. C'est impossible de pas rigoler, mais il t'explique vraiment qu'il est drogué. Il passe trois jours sans faire de sport. Il a envie de se foutre en l'air. Je crois qu'en gros. Moi, j'ai un peu ça, mais pas non plus... Moi, pas trois jours. En vrai, mec, moi, tu me dis pendant une semaine, là, tu fais rien. Ouais, j'ai du mal. Ce qui est bien avec le sport, c'est qu'à moins d'être blessé, tout seul chez toi, tu peux faire des pompes, quoi. C'est pas l'addiction. Ah non, mais c'est pour moi, c'est l'enfer. Si tu me dis que tu fais que des pompes... Ouais, c'est vrai. Non, mais tu peux toujours courir, quoi. que tu vas plus facilement plus pouvoir faire, je pense. Parce que tout le monde se nique les genoux, ça fait des trucs comme ça. Ça, ça doit être très dur. Moi, souvent, vu que je suis un gars qui veut rien branler, je mets quand même souvent à la... C'est un truc de riche, de riche du corps de rien vouloir faire parce qu'un jour, tu pourras plus et tu auras très, très envie, quoi. Donc souvent, quand j'essaie de me motiver, c'est mec, un jour, tu pourras plus. Mais c'est ça. Moi, je veux profiter tant que je suis en forme de faire des trucs, quoi. Mais un petit peu d'hyperactivité. Franjo et moi, on a des problèmes d'hyperactivité, objectivement, que toi, moins. Moi, je le sais, j'en suis conscient, quoi. Comme presque. Moi, c'est une histoire de toujours faire un truc différent toutes les 20 minutes. Mais quand même, j'ai des petits signes. Ma jambe droite, elle tremble tout le temps. D'ailleurs, le mollet droit est beaucoup plus musclé que l'autre juste à cause de ça. C'est quand même un truc de fou. Il y en a un qui est tout mou, l'autre qui est tout dur. Mais alors, si tu es hyperactif et que tu ne bouges pas, ça ne va pas. Je grossis. Mais non, mais là, tu es bien. Mais non, mais c'est parce que je fais d'autres trucs mentaux. Mentaux. Oui, des activités mentales. Des trucs mentaux. Des activités mentales. Non, tu as dit des trucs mentaux. Je ne suis pas sur le... Je fais des trucs mentaux. Moi, j'étais dans activités, quoi. On va dire veste. Ouais, veste. Mais sinon, j'ai appris, pour répondre à la question, j'essaie d'apprendre le japonais sur Duolingo. Yes, OK. Voilà. Et là, on parlait de ce moment. Et mon seul truc où vraiment, mais pour le coup, vous allez rire, mais j'essaie vraiment d'être bon et de m'améliorer au tir. Et c'est la pétanque et tout. Mais ça demande de la concentration. Mais évidemment, les gens en rigolent. La pétanque, c'est le... Mais toi, tu respectes. Moi, je respecte la pétanque parce que Papi, Papi, champion de Corrèze de pétanque, donc on respecte. R.I.P. Champion de Corrèze. Pire sûr. Vice, champion de Corrèze. Putain, je suis en train de m'en tirer. Il est perdu en finale. Il joue encore avec les boules de son grand-père et il n'y a aucun sous-entendu là-dedans, mais il joue avec les boules de son grand-père régulièrement. en continuant là-dessus, ça fait un moment que je ne l'étais pas sorti et c'est sûrement un peu rouillé. Allez, la bonne blague. Moscattocho. Mais non, c'est pas que les sports. Mais c'est vrai que là, moi, j'ai ce truc de... Je vois que je suis encore en forme physique, j'aime bien faire du sport et j'ai envie d'en faire plein. Toi, t'es un gars à Red Bull comme lui, tu pourrais faire des trucs de fou ? Un peu... Alors, moi, j'ai pas les... Par exemple, le surf, je sais pas faire. Tu m'as accompagné mais je pourrais très vite être con et aller à un endroit où faudrait pas que j'aille. Quel truc tu peux pas faire ? Le saut en élastique, tu peux le faire ? Le saut en parachute. Moi, un truc con que je faisais quand plus jeune, c'était saut du haut des falaises dans l'eau. Ah ouais, ça je trouve ça. Genre vraiment haut et en vieillissant, moi, maintenant, j'ai conscience que c'est pas une bonne idée de mourir. Non, mais quand même, et tu vois, genre, l'un l'autre jour, j'ai fait du canyoning et j'ai kiffé, mais... Appréhension. Non, pas appréhension, mais pendant le truc, j'étais avec ma copine et tout et c'était un truc, il y avait des non-sportifs et genre ça tombait, mon alibi, ouais. Et ça faisait que tomber, les gars, ils tombaient et tout, les gars, ils frôlaient les cailloux. Je dis putain, c'est quand même dangereux de ouf en fait ce truc. J'avais jamais pris conscience et le groupe après nous, Elitroyage, hôpital et tout. Pas mort, mais le canyoning fait partie des sports qui sont considérés comme une activité familiale mais où tout le monde s'éclate la gueule dans les rochers. Nous, on l'avait fait avec Topito et on était plein dans un truc et notre chef s'appelait Peyo et il était insupportable, il nous criait dessus. À un moment, il fallait, sur une manœuvre très importante parce qu'on peut vraiment se planter, il m'a dit, il faut que ça sera toi, tu fais le truc, j'ai dit, c'est pas la bonne idée. tu confonds canyoning et rafting. Ah ouais, ça, d'accord, ok. Bon bref, en tout cas, j'ai mis le truc ou pas au bon moment, j'ai pris un coup de pagaie dans la gueule. Alors que j'avais clairement dit que j'étais pas qualifié pour ce job, il a dit, c'est quand même lui, tout le monde a dit, il faut pas que ça soit urbain. J'ai fait pile le truc qu'il fallait pas faire, on a failli tous se retourner, coup de pagaie dans la gueule. Il t'a mis un coup de pagaie le gars ? Ah mais moi, un gars, il me met un coup de pagaie. J'ai failli tous nous tuer. Peyo, pas Peyo, qu'est-ce que tu fais toi frérot ? Tu mets pas des coups de pagaie. On t'a payé ? T'as payé le gars qui te met un coup de pagaie. Tu sais, il avait le côté jacotte du gars qui est du mono quoi. Ah bah c'est le chef, c'est FX, c'est FX moniteur de ski quoi. C'est horrible, c'est horrible mais bon, c'est pour ça que je déteste ces activités, je n'aime pas mettre ma main dans la vie, dans les mains de ces gens que je ne respecte pas. Alors moi, le prof, pour le coup, il était incroyable. Genre, j'étais full confiance avec lui et tout, mais ça, ça faisait du bien. Mais j'avais ce truc de con vu qu'il y avait ma copine et je me disais putain, je l'ai peut-être emmené dans un bourbier quoi. Il était apparemment meilleur que le prof d'après. Mais ouais, après il y a un mec qui s'est fait genre, tu sais, fracture du genou quoi, je ne sais pas quoi, donc là t'es dans les cailloux quoi, donc il faut au hélicoptère quoi. Et ça coûte un peu d'oseille à la sécu tout ça quoi. Ah oui, et puis en plus, c'est là que tu te rends compte enfin du contrat que t'as signé et que t'as pas regardé, celui qui explique que si tu chites sur... Ah non, c'est payé par la France quoi. Pour l'instant, ça tu ne paies pas quoi. Oui, je sais, mais tu vois, tous ces trucs dangereux, tu signes une décharge comme quoi ce n'est pas de leur faute, même si c'est de leur faute. Tu payes genre au ski par exemple, au ski maintenant, je crois que tu payes. Si tu fais du hors-piste, tu payes. Mais parce qu'il y en a trop. Mais là, tu vois genre, c'est peu de trucs au final et là, l'hélitre voyage, mais genre je suis genre, moi je l'ai vu en direct avec l'intervention des hélicoptères, ça a duré, genre parce qu'en fait, il a remonté tout le monde parce qu'il y avait des gens un peu en état de choc et tout. ça nous a coûté 10 000 balles. Il a remonté tout le monde et l'hélico en fait, il remontait les gens sur la route, il y avait des ambulances qui attendaient sur la route pour prendre les gens et tout. Mais genre ça a coûté des milliers d'euros, tout ça quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai vu je l'ai vu en pas moi. J'en ai marre de cette histoire. Et je connais un gars qui a fait du buggy là aux Etats-Unis. C'est le champion qui fait du buggy. Ils se sont éclatés. Ils ont tout payé. Ils se sont éclatés et genre main, perte de doigt et tout, c'est accident quoi. Hospitalisation, 400 000 balles. 400 000 ? 400 000 balles ouais. Ah wow. 400 000 boules quoi. Après, il y a des assurances, de machin, la visa, elle en prend un bout, je sais pas quoi. Mais il va payer combien ? Encore une fois, qu'est-ce que je vous ai dit au dernier épisode ? Dites-moi combien, je m'en fous du prix global, combien il sort. C'est sûr qu'aux Etats-Unis, tu prends beaucoup plus cher et il n'y a pas assez. Ah mais t'imagines 400 000 ? Mais enlevez-moi les doigts et puis je le fais. Mais non, mais ils les ont enlevés. Ils les ont enlevés, mais il faut payer pour qu'ils les aient enlevés propres. Je le fais avec les dents. Elle t'es bloquée sous un buggy. Qu'est-ce que tu dis que tu vas te... Quasi tout ça, le gars, il va payer quoi. C'est gore. Il va devoir faire des chèques avec sa main qui marche pas parce qu'il n'a plus de doigts. Je sais pas d'argent. Putain, quelle horreur. Moi, nouvelle activité que j'ai envie d'apprendre parce que t'en parlais, Kitesurf, on m'a proposé plusieurs fois et au début, ça me saoulait et là, j'ai fait du cerf-volant cet été et je me suis dit ça va être marrant d'avoir un cerf-volant et une planche. Kitesurf. Au début, ça serait quand même parce que là, je m'emmerde. Mon rôle, ce rôle-là, il a l'air plus marrant que celui-là. Raison, tous les gens qui font ces trucs. On parle quand même d'activités pour le coup, le kitesurf et tout et là, autant le surf, tu peux faire, il y a des planches pas trop rush et tout, le kitesurf, tous les gens que je connais qui en font, ils me disent ça coûte une blinde. Ça coûte cher ? Le matos, ça coûte une blinde. Il y a peu de... Je crois qu'il n'y a pas tant de spots que ça où tu peux en faire. Je ne sais pas, on m'a proposé d'aller à Djerba en mai genre on m'a dit c'était pas cher. Ah mais je sais très bien qui c'est qui t'a proposé. Non, non, c'est un autre pote d'ailleurs qui est au chômage. Faut chier ! Donc c'est à mon avis pas si cher parce que lui je le connais. On peut être au chômage et riche. On peut être au chômage et riche mais lui il se reconnaîtra. Juste derrière par exemple vous avez Laurent de Topito, tu peux faire un gros plan qui est au chômage actuellement mais tout se passe très bien. Et Laurent qui va intervenir très bientôt. Il sera consultant dans l'émission. C'est notre consultant. Moi, oui vas-y. Pardon ? Non, vas-y kitesurf. Non, tu disais je pense que il ne faut pas... Je ne sais pas ce que c'est au fait le kitesurf. Kitesurf, c'est un cerf-volant et une planche qui te fait tracter par le cerf-volant. Un kite. Et ça c'est un truc que j'ai envie d'essayer. Vérino en parle dans son spectacle. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air très marrant. J'aimerais faire un truc où t'es... Comment il s'appelle le gars qui fait Cheers là ? Tu l'as fait la mission ? Jérémy ? Celui qui est de Marseille. Lui il a acheté le truc pour le foil. Au-dessus de l'eau là. Ah ouais. Espèce de skate d'eau. Mais ça c'est... En fait tous ces trucs là tu les fais parce que on te casse les couilles avec les machins l'instant présent le moment présent et tout et vu que t'y arrives pas avec la méditation ou du truc comme ça avec ça t'y arrives. Oui ça c'est sûr. Moi j'ai rien de ça juste vraiment ma blessure le pro je suis un fou de l'eau j'adore ça j'aimerais faire de la plongée en vrai mais j'ai peur. Eh ben moi tu vois la plongée m'attire pas plus que ça parce que non mais ça a l'air très bien mais genre pareil c'est un truc où il n'y a pas la notion d'effort physique. Moi j'ai un peu j'ai besoin où je pourrais y aller mais genre après avoir fait un gros sport avant quoi. Moi c'est ma hantise de l'effort physique vraiment au point où ça y est je n'envis plus les oiseaux qui volent en mode ça doit être magique parce que j'imagine que c'est comme courir en fait et que quand ils volent T'as ta phrase là putain je n'envis plus les oiseaux quand t'es là tu vois les oiseaux genre pendant 34 ans t'étais jaloux des oiseaux mais oui comme tout le monde en disant t'imagines et en fait je les vois et dans ma tête ils se font putain j'en ai marre j'ai jamais été jaloux des oiseaux t'as jamais été jaloux des oiseaux tu vas te prendre une éolienne dans la gueule ou on va te bouffer à Noël c'est génial de voler qu'est-ce que tu racontes tous les humains veulent voler ah oui mais t'achètes un jetpack comme tous les jacquis et puis voilà maintenant il y a des jetpack non mais je suis pas fou c'est un rêve de tous les humains tu vois un aigle et tu te dis putain il y va tu vois oui 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 mais sauf que moi maintenant je le vois en fait je me dis c'est pas marrant parce que c'est Icour il fait un effort quoi il est pas en train de penser waouh mais voilà mais non mais il n'y a pas de soucis t'es pas obligé de faire de sport mais du coup tu vas faire tu vas bientôt mourir j'en fais mais moi je veux justement des fois c'est le sport le sport c'est chiant je veux justement pas que ce soit ludique à part les sports de balle que j'adore mais sinon c'est ludique moi je suis là le vélo d'appartement le courir la musique la rigueur mais le ça me tue le fun justement le fait qu'il y ait un effort on va lancer le débat sur le sport ludique du moment pour vieux de sport de je sais pas j'ai l'impression c'est la crise de 40 ans de base tu peux me convaincre d'enfer t'as dit quoi le débat du sport ludique du moment oui le truc qui cartonne qui est à la mort en ce moment que je sais pas si c'est un truc de riche ou quoi mais je crois pas mais c'est vraiment les tricks des 30-40 ans qui s'y mettent parce que ça leur nique pas les articulations trop c'est le padel évidemment et on a un consultant padel qui n'est pas du tout en plus vraiment spécialiste padel spécialiste chômage padel est-ce que vous pouvez venir vous pouvez venir ici monsieur Laurent Moro alors comment on fait on le met où à côté de toi à côté du chef producteur de OLD Productions ancien créateur de Topito tu as pas de siège ? tu vas cacher urbain ouais regarde je cache pas ça ? ancien responsable de il a travaillé à Yahoo travaillé créé Topito créé OLD Productions tu fais son CV ? et maintenant depuis qu'il est au chômage je le ferai spécialiste padel t'es le consultant il va dans le podcast qui a pas d'invité bravo podcast de podcast de la diversité c'était vraiment on était en galère d'inviter quoi diversité c'est notre première personne âgée on peut le dire c'est ça il n'est pas âgé Laurent il n'est pas âgé car il fait du paddle en fait il a 70 ans mais ça se voit pas avant sur ce que j'ai entendu c'était n'importe quoi mais avant le kite tu peux commencer le wakeboard et tu peux le faire sur des lacs genre au Mans moi j'ai fait ça moi j'ai rien fait mais mon film ça fait ça au Mans et ça coûte pas cher t'as eu une épaule tu connais mon activité au Mans et ce sera plus l'arillette mais tu peux faire les deux ou t'es tiré sur un câble exactement mais je trouve il y a un côté quand c'est que les éléments qui te traquent qu'il y a un truc un peu plus jouissif même dans le surf non mais bien sûr non mais là c'est pour avoir quand même la sensation de glisse ouais ouais tiens c'est là après après on lance le paddle c'est là que je crois que j'ai un petit truc de bobo casse-couille écolo mes couilles c'est que j'ai essayé du ski pour la première fois l'an dernier j'ai réussi à peu près je ne sais pas ce que t'en penses genre j'arrive à à peu près à skier plus que merve ah non mais genre j'arrive à faire des dérapages et tout quoi mais c'est pas c'est pas fluide mais genre le côté remonter mécanique redescendre tout le temps il y a un truc chelou que j'ai pas aimé comme être tiré par un câble tout le temps alors que utiliser les forces de la vague et tout du surf je comprends un peu plus ça fait connard de dire ça mais je comprends un peu plus utiliser la force du vent il y a un truc un peu bon je viens je te pollue mais je suis classe je te pollue avec classe et la planète elle fait bon je souffre énormément mais là franchement il l'a fait avec classe un petit sous-dommage au moins il y avait un vrai truc et donc Laurent le paddle attention on parle pas du truc chiant sur une planche et c'est vrai que ça c'est le premier truc chiant à chaque fois il faut expliquer ce que c'est et c'est deux trucs à la mode qui sont arrivés en même temps et c'est le même nom qu'est-ce qu'on peut en avoir à foutre d'aller sur un lac et de faire comme ça de chaque côté sans compter que la plupart le font pas je reviens de l'eau je peux oui avec ton problème et la plupart sont à genoux ou allongés dessus la plupart ne se lèvent pas dessus il y a même du yoga paddle ah bah je sais j'en ai parlé oh putain on va parler au plus puisque vous êtes les deux mêmes gros dégueulasse apparemment qui matchent les gens faire du yoga paddle ah bah là il se trouve que j'avais des jubins chez moi j'étais pas acheté exprès et puis moi j'ai regardé parce que on a regardé des images donc on peut faire des activités sur le paddle ouais mais bon bon voilà donc il y a quand même deux trucs dont on ne savait pas ce que c'était il y a dix ans qui sont débarqués et qui ont le même mot c'est ça sauf que celui qui nous intéresse c'est le paddle voilà espagnol mexicain c'est mexicain à la base d'accord qu'est-ce que c'est l'appareil ? c'est un mexicain qui voulait faire du tennis dans son jardin et qui n'avait pas de place il y a plein de sports de merde comme ça moi je jouais au speedball quand j'étais petit c'était aussi un tennisman qui voulait s'entraîner à la volée il y a plein de gens à la base des tennismans rater qui font des trucs il a fait un cours plus petit et donc ça cartonne en Amérique du Sud et beaucoup en Espagne et donc c'est le paddle encore une fois la maladie des français de mal prononcer les mots bah ouais on sait pas ça s'écrit comment on pourrait le dire P-A-D-E-L ouais mais quand tu vois tu le dirais bah oui si c'est c'est écrit P-A-D-E-L c'est évident qu'on a pas d'elle quoi ouais mais comme on a entendu l'autre mot paddle on dit paddle voilà c'est ça alors ça fait combien de temps que t'as commencé ? ça fait 3 ans je crois un truc comme ça je sais plus exactement ah ouais ça fait un monctillé toi ouais bah ça va ta question veut dire t'as pas le niveau que pas du tout j'ai pas dit ça t'as un très bon niveau hyper mal Léo Laurent a un très bon niveau mais Jésus il a pas d'épaule en ce moment ouais j'ai un problème d'épaule voilà les gens ont pas envie de le savoir non parce que les gens veulent t'imaginer fort voilà ils ont une image non les gens ils ont la vidéo donc ils m'imaginent pas fort il fait pas ses étirements donc tu fais du paddle de tennis depuis 3 ans ouais et tu kiffes ça et tu fais ça où ? à Paris ? bah non il y en avait pas il y en avait pas vraiment à Paris il y en a un à Paris mais on le dit pas il y a un secret on veut pas que les gens y aient il est secret pour nous est-ce que c'est abordable ? combien ça coûte de faire une partie ? 15-20 balles ? ouais plutôt 20 balles en fait tu joues forcément en double donc déjà tu divises le cours par 4 à la différence du tennis tu peux jouer à 2 donc ça fait 5 balles et donc ça fait non non ça fait 80 balles non non ça fait 80 balles donc à peu près 20 balles par personne ah ouais d'accord c'est un bon business ah ouais c'est cher bah c'est moins cher que le tennis de ce que je crois parce que j'ai fait hyper longtemps que j'ai pas joué au tennis mais c'est moins cher que le squash et 20 balles tu joues 2h et tu joues 2h mais c'est plus cher que rien de branler tout seul devant sa télé on est d'accord ça te demande à être vu parce que t'as quand même tes abonnements Netflix etc que t'utilises pas donc au final ah oui la bouffe la bouffe il a commandé de la bouffe ah bah oui parce que notre consultant paddle est aussi notre consultant Uber Eats ça va c'est équivalent à peu près le prix du paddle parce qu'on va manger d'accord non mais c'est cool moi j'ai essayé justement il y a pas longtemps j'avais vraiment accroché je suis le seul qui en a jamais fait je suis plus le saut du paddle bah ouais mais on t'a dit de venir mais t'as toujours eu l'esprit mais c'est sûr que vous jouez avec Santini L'ingéçon Pierre et toi donc bon qui on vire ? Max écoute moi au début j'aurais dit on vire Max et en fait c'est Santini qu'il faut virer Santini c'est terrible parce que Santini il a joué plusieurs fois non mais les fringues déjà ouais les fringues Santini je remets et maintenant imaginez-le on fera un montage donc en short mini short mini short on était vraiment sur un mini short de loin je me dis il n'y a pas de short ce qui est bien avec ce sport c'est que j'ai l'impression que même si t'es pas en top conditions physiques t'arrives à bricoler à peu près parce que t'es pas obligé de courir partout c'est mieux si tu cours partout mais tu peux le faire juste en te plaçant et tout mais et t'apprends plein de nouveaux placements parce que c'est différent du tennis et tout et donc à chaque fois que t'y vas en théorie tu sens que tu progresses moi j'écoute je demande à un mec plus expérimenté faut que je me mette tout et je kiffe Santini ça doit faire 20 fois qu'il joue et il est tout le temps dans la mauvaise non c'est même pas ça c'est que genre on lui dit mec cette zone moi c'est la règle 1 qu'on t'apprend c'est jamais on se met dans cette zone lui il y est tout le temps sa base c'est la zone où faut pas être il est au milieu comme un connard sur le banc non il est au milieu comme un connard mais presque et genre il dit non mais t'inquiète ça j'ai dit mec excuse moi j'ai que deux cours de paddle dans les ans mais je vois que t'es une merde et je pense que t'arrêtes de faire ça c'est là qu'il a pu écouter et c'est le blocage du mec de plus on vieillit moins on accepte d'apprendre des trucs tu vois et on est convaincu qu'on a raison alors qu'on est qu'une merde comme il est pas mauvais il arrive à compenser même en étant mal placé mais parce qu'il joue pas avec des gens bons il y a des gens un peu bons il se fait tuer ça revient à ton premier sujet c'est plus dur c'est un truc que t'avais pas dit c'est on est têtu quand on est vieux donc on veut plus qu'un gagne ou d'aronne et on veut croire qu'on a raison ce qui était marrant c'était qu'il était persuadé on allait faire un tournoi avec des potes rien d'officiel mais juste on était 8 et on tournait et il était persuadé quand on était tous les deux qu'on allait gagner et moi dans la voiture je savais qu'on allait se faire de défoncer et lui il était sérieux il a eu un espèce de contre-coup en disant putain on a vraiment perdu bah évidemment qu'on a perdu c'est trop tranquillement ah non parce que bah non il est pas il est pas mais ça fait partie de l'apprentissage de se dire à un moment est-ce que tu peux réaccepter de commencer un truc en te disant putain je suis nul j'ai fait un tournoi de pétanque avec un ami pareil qui était sûr qu'il était excellent il a craqué sous la pression mais incroyable il mettait pas une boule moins de 2 mètres il était mon pointeur ah ouais il se trouve que alors moi ça m'a contenté enfin j'étais content parce que du coup moi j'ai très bien joué parce qu'il fallait que je le tienne sur mes épaules mais on est quelqu'un qui s'est effondré yes il s'est effondré les gens s'effondrent sous la pression non mais c'est ça à interrompre les gens pour faire des genoux et effectivement c'est la première étape ah oui en fait je suis nul parce qu'il y a plein de gens qui sont persuadés qui sont excellents quoi bah là il va le savoir a priori mais apprendre en jouant c'est vachement différent moi réapprendre une langue comme t'essaies de faire et tout je suis pas sûr que j'aurai la patience de le faire aujourd'hui c'est que là c'est un vrai sport mais c'est aussi un jeu quoi bah c'est ça moi je suis un chiot tu mets une balle tu cours après si en plus c'est rebondi et là tu m'as fourgué un peu le virus moi j'avais essayé une fois il y a méga longtemps j'avais trouvé ça chiant parce que genre je comprenais pas le système de la balle elle tape dans des vitres c'est contre-intuitif et là j'ai rejoué avec Laurent j'ai dit ok ça me plaît et j'ai rejoué avec d'autres mecs du milieu de l'humour donc qui sont dispo en journée c'est surtout ça en fait et là je commence à bien 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 kiffer et le problème c'est que là j'ai le statut en ce moment moi de mec qui commence qui se débrouille mais que les gars méga forts c'est chiant pour eux de jouer avec une poubelle j'ai ce problème partout donc c'est je sens que c'est à moi de faire le fort c'est à moi de gérer la logistique pour inciter les gens à jouer avec moi et les gens peuvent pas voilà et les gens peuvent pas j'ai ce problème je suis affreux pour eux et le néophyte je l'éclate ça c'est à plein de trucs à la pétanque à tous les jeux vidéo auxquels je veux jouer tu vois un très très gars un gars très fort à FIFA va me tuer je suis une merde pour lui mais la plupart des gens qui touchent la manette une fois je vais leur mettre 6-0 et du coup où sont les merdicoses quoi t'es dans l'entre deux t'es juste moyen partout voilà mais c'est tellement d'efforts pour passer à des forces trucs supérieurs que bon mais c'est un truc d'accepter de bah tu vois genre Laurent il a fait ça va on arriver à faire des échanges on arrive à jouer mais tu vois genre ce qui est terrible c'est quand même vraiment si accepter tu vas venir tu sais faire un sport bien tu kiffes de ouf et c'est ton moment un peu c'est ta récompense de la journée quoi les deux heures de sport que tu kiffes que tu vas faire ou de la semaine ou du mois et tu vas accepter de les faire avec des gens qui sont nases et qui débutent ce qui est très bien mais du coup toi tu vas te faire chier et tu vas devoir prendre sur toi bah je pense qu'ils doivent faire des groupes de niveau parce que des gens moyens entre eux ils le voient pas tu vois ouais mais ton idée c'est de faire découvrir aussi à des gens tu fais l'effort de faire découvrir à tes potes tu vois ouais mais je pense que genre par exemple moi je sais que en ce moment j'ai pas assez de temps libre pour faire le premier jour où Urbain va jouer au paddle avec lui c'est hors de question que je me tape ça quoi c'est Laurent qui va se le faire parce que voilà c'est ton pouleur moi j'aime bien à partir de nous moi j'aime bien à chaque fois qu'on y va je joue avec le nouveau je sais qu'on va perdre je m'en fous c'est l'autre truc et qui revient avec le sujet d'apprendre des activités quand on est vieux à un moment t'as juste plus la patience d'être trop nul à un truc parce que tu te dis il va me falloir super longtemps avant de commencer à m'amuser c'est là qu'il est bien foutu avec le paddle c'est que même si t'es nul tu sens que t'es un peu moins nul beaucoup d'avant c'est tolérant c'est ça qui est bien fait avec ce sport moi il faut que j'ai le sentiment de progresser c'est tolérant c'est plus tolérant que le tennis déjà les balles sont loin il faut aller chercher tout le temps le mur te les renvoie et non c'est tolérant il y a un sport aux US qui s'est créé comme ça qui a explosé les deux dernières années le pickleball alors là c'est vraiment l'espèce de raquette de plage mais avec un mini ah mais c'est en train de cartonner là et ça explose partout ah non c'est le spikeball attends de quoi tu parles non non c'est encore le spikeball c'est autre chose le pickleball c'est comme un mini tennis c'est entre le tennis et le paddle c'est un mini tennis il y a combien de faux tennis et tu cours on arrive au bout peut-être non mais non tu cours pas du tout parce que c'est une balle ça fait un bruit de fou ce qui fait que le gros problème là aux US c'est les gens qui habitent autour de ces cours qui foutent de l'essence ou de l'huile sur le terrain pour que les gens jouent plus parce qu'ils jouent tard le soir tu peux regarder ils ont fait la promo avec McEnroe etc et les points durent 3 heures ah oui mais donc c'est du truc de non sportif c'est un truc de plage sur un terrain de tennis et là pour le coup c'est que les vieux qui jouent mais vieux 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 fin de vie parce que là tu cours pas du tout mais c'est trop cool ouais non mais ça a l'air marrant c'est vrai que ça a toujours été marrant mais si ça se rapproche un peu des raquettes de plage je me suis fait j'ai regardé je dis je pose ouais mais non mais répare ton épaule d'abord on va regarder le pickleball non mais moi ce qui est bien avec le padel là c'est que tu cours je pense que tu peux ne pas courir si t'es vraiment trop fort mais genre là moi moi qui suis l'AZ je cours partout et j'aime bien enfin je cours pas énormément non plus je trouve que tu cours plus dans un tennis ça fait transpirer en tout cas tu transpires quand même ouais ouais parce que tu peux jouer 2 heures il n'y a pas 20 000 sports où tu peux jouer 2 heures non-stop à la suite sans être un sportif de ultra haut niveau franchement je sortais de 2 heures j'avais envie de jouer encore longtemps ouais c'est ça c'est qu'en fait faut pas prendre trop court comme session sinon t'es fou non mais ce qui est marrant c'est de voir aussi même quand tu vas avec des nouveaux et du coup dans l'idée d'apprendre des nouveaux trucs de voir comment les gens réagissent face à un nouveau truc lui il verbalise tout c'est à dire ok donc c'est comme ça c'est comme ça qu'on fait c'est à dire tout ce qui se passe dans sa tête il le dit quoi ok Santini est court ok j'ai compris d'accord donc faut plutôt se mettre là très bien ok bah j'ai compris ça a pas l'air facile mais c'est bon j'ai des mots en anglais parfois je sais pas si t'as remarqué il dit oh là là j'arrive pas à avoir la boule comme ça c'est peut-être des trucs je parle bizarrement ouais non mais je trouve ça marrant de verbaliser comme ça t'en as d'autres qui intériorisent vachement tout il y en a qui font qui branlent l'oreille comme Jean Santini qui écoutent pas quoi Jean Santini moi je suis une merde et j'étais à devoir lui donner des conseils pour qu'au bout de deux sessions tu te sentes la confiance de donner des conseils à un mec qui en a fait dix fois plus que toi c'est vraiment qu'il doit faire de la merde le mec c'est pas parce qu'il vient du tennis enfin il vient du tennis c'est pas par rapport à non il vient pas du tennis il habite à côté d'un tennis c'est la règle 1 qu'on te donne quand tu commences le battle c'est tu m'es pas là et lui il est tout le temps là zéro condition physique mais j'écoute les règles si on me dit tu vas pas là j'irai pas là le pauvre tout ce qu'il prend dans la gueule il est pas très mobile mais pourtant il est bon à la volée mais il y va pas waouh je lui ai mis un attends je pense que ça n'arrive jamais en vrai je lui ai mis c'est dur de mettre des je lui ai mis un ace amorti je sais pas si ça existe parce que lui il a pas bougé je pense qu'il avait pas le surmettre pour faire des grands mouvements c'est quasi impossible dans ce sport et surtout j'ai pas bien fait j'ai pas mis d'effet je sais pas faire donc genre vraiment la balle elle a rebondi elle a rebondi une deuxième fois mais genre j'ai très envie de jouer il s'est pas déplacé je suis pas nul au sport de raquette non mais c'est très chouette je te promets c'est tolérant tu joues avec des gens qui ont mal partout mais c'est pas grave et il y a une balle et t'as l'impression d'avoir 12 ans et de découvrir un truc je viens et manifestement c'est toujours t'es pas là quand il vient c'est ça ? moi c'est possible non non je verrai vu que j'ai du mal à trouver des gens qui veulent bien jouer avec moi je vais peut-être devoir jouer avec moi mais en tout cas ça m'a fait l'effet de au bout de 10 minutes t'essayes je me suis dit putain j'ai trouvé un nouveau sport alors que c'est ça moi je suis vieux j'arrive pas à croire j'ai jamais vu de sport arriver depuis que je suis né pour moi les sports c'est fini et oui un nouveau sport et là un nouveau sport ça me choque parce qu'on est d'accord qu'on n'a pas eu en tout cas à la télé ou un truc où ça pourrait nous intéresser moi j'ai eu l'e-sport je pourrais regarder des compètes mais depuis non mais attends ça c'est un autre débat c'est la console c'est jouer à la console quoi non mais ce que je veux dire c'est que quand j'étais petit ça existait pas les compètes et maintenant je connais des joueurs et s'il y a une compètes j'ai envie de la regarder il n'y a aucun sport qui passait pas à la télé quand j'étais petit que maintenant si ça passe je suis content c'est le champion le padel ils en mettent plein sur canal c'est un peu chiant c'est capable de suivre le français d'être content et vous pensez que ça peut être olympique ça va être une discipline olympique il y a toutes les raisons que ce soit mais pour le moment c'est pas assez mondial pour que ce soit olympique c'est trop mais là c'est un truc que tu vas regarder si tu le regardes enfin moi ce que je fais un petit peu là je sais pas non plus tu regardes pour dire comment il joue je vais essayer de prendre des tips c'est pas genre trop cool ça m'intéresse trop de voir des mecs jouer au padel mais en tout cas c'est beaucoup plus varié et c'est beaucoup moins c'est beaucoup plus spectaculaire à regarder que le tennis et la télé le padel ? ah bah ouais il n'y a que des volets tout le temps des smash tout le temps des nobs je vois la violence quoi et la force que je trouve ça pas mal si des mecs se tapent dessus c'est très bien mais enlevez la balle non je te parle la puissance du coup au tennis elle est vraiment récompensée c'est chiant 5-7 et tout là ça part dans tous les sens ça va vite c'est bien que celui-là il marche mais on pourrait dire globalement qu'il y a assez de faux tennis et s'il n'y a pas assez de faux tennis est-ce qu'on en invent un pour être blindé c'est le meilleur des faux tennis c'est le meilleur des faux tennis non le tennis ballon est beaucoup plus spectaculaire et incroyable j'ai vu des coups exceptionnels oui mais ça joue en Indonésie machin truc là mais non mais toi qui adores le foot deux gars qui se mettent des vols enfin moi c'est le sport dont je rêvais quand j'étais petit j'ai vu quelques coups sur l'équipe l'insta il s'en passe t'as des mecs c'est du volet attend pause il faut regarder la bouffe ça se trouve le livreur il est en bas ah bah c'est sûr alors magie du direct si vous écoutez le podcast ou si vous regardez le podcast en entier qu'est-ce qui vient de se passer Laurent a disparu pourquoi Laurent n'est pas mort Laurent est parti chercher la bouffe parce que vous le reverrez plus il est pas que consultant pas d'elle il est assistant bon ça y est on dit pas moi je vais ça y est ça va être mon nouveau combat je le sens bien que j'ai jamais joué je vais reprendre tous les gens qui disent paddle dire paddle parce que non parce que ça m'agace que les trucs moi je reste là dessus mais t'as raison il est des vrais combats et il faut qu'on s'en fasse tous les trois non non mais c'est un vrai combat ah oui c'est bien ça tu pourrais vouloir sauver la planète attend on s'en fait un tous les trois et c'est à quatre et ben on a notre ingestion on prend pas Laurent et puis voilà alors si on prend Laurent attends je fais pas Urbain et Max en même temps ah oui ah d'accord sachant que Max a dépassé Santini et plus fort que Santini Max a juste un vrai vice c'est qu'il veut pas laisser les balles sortir en faute il veut pas laisser sortir les balles en faute Max tu viens il y a Laurent et nous on est en remplaçant toi t'es débutant en débutant ouais mais après en sport de raquette je suis très bon ah ouais mais vraie maladie là vraie maladie de genre la balle va sortir en faute mais genre de 40 mètres mais non je la prends quand même ah mais c'est une maladie il est en train de se battre il fait ce qu'il peut mais c'est une maladie quoi du coup du coup je suis chaud je suis chaud d'en faire un ok padel ça part en padel ça part en padel qu'est-ce qu'on fait on dit si vous faites du padel aussi ou si vous en faites pas parce que vous trouvez que c'est un sport de connard de CSP plus parisien de mes couilles je pense que c'est un truc que t'en entends tellement parler et que tout le monde te fait chier avec c'est nouveau il doit y avoir une haine qui est en train de se développer mais ça fait moins connard que squash ah bah bien sûr squash c'est connard ultime ah fais gaffe je crois que les gars du padel bientôt c'est bon c'est les connards ah bah bientôt ah c'est évident les gars du paddle de dos sont déjà des connards il fait que du padel il est possédé par le padel mais les gars du paddle de dos sont déjà des connards paddle de dos du paddle stand-up paddle bah le stand-up le paddle quoi nous on parle du padel ah oui mais le paddle de dos dans l'eau et bah eux c'est déjà des connards ça fait 2-3 ans que c'est des connards c'est vrai c'est vrai donc le paddle ça va pas mais je pense que le paddle va flinguer le tennis moi à terme alors il commence déjà à remplacer les terrains de tennis par les terrains de paddle en matière de l'offre parce que c'est plus rentable en matière de pratique c'est plus rentable le tennis ça fait bourge et même à la télé même si moi j'adore à la télé bon les matchs en 5-7 c'est pas possible parce que ça peut durer 8 heures ils sont en train de réfléchir à je sais pas si tu vois comment ça marche exactement le tennis mais en gros virer les 40 à 40 c'est tout le premier qui est à 40 le jeu il peut pas durer indéfiniment on ne s'est pas expliqué précisément pourquoi 15 à 15 on saura jamais il y a Laurent qui revient alors qu'on l'avait vu viré un truc à dire sur le paddle non j'ai rien à dire sur le paddle j'ai jamais été spécial le paddle le paddle je vais le dire bien et je vais être bien moi j'aimerais savoir et je vous laisserai là dessus ce que vous avez vraiment envie d'apprendre dans les 10 ans qui viennent chacun kitesurf tu parles d'un point de vue purement discipline ou de de trucs nouveaux la bouffe la bouffe la bouffe je suis nul en bouffe je veux savoir faire plus de bouffe rien à foutre de la bouffe kitesurf parler italien japonais savoir faire de la bouffe être très bon à la pétanque ouais ok surf les sports d'eau les machins peut-être me faire des gros challenges physiques genre un triathlon une merde j'en sais rien on est d'accord qui va faire des choses c'est sûr je vais peut-être essayer une religion faudrait que j'arrive en créer une ou carrément je vais voir si j'en trouve pas une qui me plaît peut-être je peux en créer une où il y a du paddle je peux me tricoler un truc un paddle trois gonzesses on va se démerder on peut créer notre religion et prier en urbain qui ressemble déjà on peut créer prier le dieu méduse prier le dieu méduse tu pourrais être le dieu paddle et toi paddle champion de France de paddle ah non moi j'en ai aucun j'en ai un âge où t'en as plus c'est fini juste avoir une épaule je pose la question parce que je ne suis pas capable de le formuler mais la bouffe ouais la bouffe ouais et là je viens de regarder une série qui m'a donné envie d'apprendre hé j'ai vu les 13 premiers enfin j'ai vu presque le premier épisode bear ça a l'air super ah non moi c'est faire bien sûr bien sûr parce que trou de balle trou de balle un peu écolo machin faire genre une maison autosuffisante faire de la permaculture des cadres comme ça ah si si j'en ai marre de demander c'est la honte j'en ai marre de demander le moindre travaux à un gars de venir chez moi j'aimerais le moindre travail c'est bon non les travaux les travaux est-ce que du coup on dit le travaux non mais il ne sait pas voir les français oh ta gueule les petits travaux on a toujours dit pour les trucs de la maison j'ai faim vous n'allez pas m'emmerder on dit on parle les trucs mais on parle des petits travaux de la maison le travail de la maison t'as déjà dit ça pour un non c'est des petits travaux on est sur du bricolage bricolage voilà bon je suis nul en tout alors que j'ai j'ai 2-3 potes qui ont refait leur maison là-dessus je te suggère un nouveau truc le becherel je t'ai qu'un petit coup l'ambiance on savait qu'on avait Franjo Franjo cherche un rôle Franjo il veut être ma fille regarde Franjo regarde le mec il remonte il veut montrer ses biceps franchement Franjo veut être le Paul de Saint-Cernan alors Franjo à la bagarre c'est très faible très faible je fuis je cours très bien on le défonce ah bon ah non je pense que non en poule Urbain c'est le jour où il se blesse en poule si vous faites un petit championnat de baston non je pense que tu le bats mais moi je le bats pas ouais peut-être pas peut-être pas toi peut-être pas non plus de toute façon si t'as un couteau c'est bon pardon mais non attends avec ton truc de méduse peut-être il reste des filaments dedans le gars avec le jacquillé et le dieu si j'ai un couteau c'est bon quoi si t'as un couteau j'ai une étrailleuse et messieurs dames et autres merci Laurent Consulting Paddle merci à vous merci Max pour la réale merci la vie qu'est-ce qu'on fait Urbain Stand-up Franjo 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles Apple Spotify Deezer Youtube on s'abonne à tout on met des 5 étoiles partout des commentaires et posez-nous des questions ou proposez-nous des sujets ou suggérez-nous des choses qu'est-ce que vous aimez de quoi on parle et si jamais on s'est motivé à faire la petite cagnotte vous pouvez nous faire un virement voilà mettez la thune parce que il faut payer Max et il faut payer en fait il faut payer les Uber Eats il faut payer les terrains de paddle on a tous fait des podcasts avant il se trouve que vous aimez les podcasts quand ils sont filmés bon j'ai jamais compris cette mode mais bon ça coûte de l'argent donc il est hors de question que ce truc qu'on adore faire nous coûte de l'argent que ça nous en rapporte on verra c'est mieux que ça coûte le vôtre que ça nous en coûte non vous faites ce que vous voulez en gros c'est que si vous voulez qu'on continue le podcast donnez de l'argent ah là tu fais du chantage ouais bah c'est vrai on peut pas indéfiniment c'est vrai qu'objectivement on va pas faire 25 épisodes si à chaque fois on crame des enterres c'est vrai que ça va pas être tenable donc si vous voulez continuez à nous entendre dire de la merde participez sponso padel c'est mon nouveau combat sponso padel on peut être sponsorisé par merci Pierre pour avoir présidé ce podcast à bientôt les spectacles les spectacles partout en France Franjo Urbain moi partout en France les jeux du point virgule Lyon les grosses salles à venir Franjo Lyon Clermont-Ferrand il y a plein de choses je suis à Toulon je joue à Melun le 7 février Melun j'ai quoi comme date importante je ne comprends pas beaucoup Toulon et Laurent il s'en fout il est parti à la bouffe à très bientôt bonne journée salut salut tout le monde merci bisous Sous-titres par Jérémy Diaz